Créteil et Chartres sont à la recherche de leur premier succès depuis leur retour en Lidl Star League. Les deux promus s'affrontent ce soir avec l'envie de véritablement lancer leur saison. Il y a quelques semaines, on le rappelle, le 19 mai dernier à Saint-Brieuc, Chartres avait battu Créteil. 33 à 32 en finale des playoffs de Pro League. C'est un match au goût de revanche, un match qui pourrait compter en fin de saison car les deux adversaires directs ont le même objectif, à savoir le maintien au terme de cette saison 2019-2020. Boragane qui va tenter de déclencher finalement, qui arrive à transmettre ce ballon avec le tir. Et 2 à 0 désormais, Robin Mollinier qui répond présent dès l'entame de cette rencontrée qui permet à Créteil de mener 2 à 0. Attention à cette passivité, la passivité de la défense avec ce trou béant au sein de la défense de Chartres. Ravier Boragane qui en profite. Ah il ne faut pas, il ne faut pas lui laisser ce genre de boulevard parce qu'évidemment, derrière il en profite. Et le ballon qui reste en possession des hommes de Tony Girona. Alors à côté A, c'est bien fait, superbe ce tir. Et il s'impose face à Mickaël Robin. Tout en finesse, tout en intelligence. Et derrière c'est la force pour Robin Mollinier. Et tout est dit, notamment dans ce geste de dépit là de la part de Graovac. Chitoumi. Ouais tout seul, tout en force. Et ça passe, c'est efficace. Et ça permet à Chartres d'inscrire son dixième but. Ça repart rapidement avec ce tir repoussé. Par Mickaël Robin, deuxième tentative, deuxième arrêt, superbe ! Mickaël Robin, encore une fois présent. Un superbe première période effectuée par le gardien cristallien. Qui a multiplié les arrêts. Et on revoit ce double arrêt, le deuxième face à Morten Bium. Dernière offensive sur cette première période pour les hommes de Pierre Montaurier. Iwan Kervadek. Boiba Sisoko, Boiba Sisoko. Qui y va ? Le 16ème but inscrit par Créteil, 16 à 11. Et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à s'emparer du ballon Youssef Ben Ali. Et ça repart rapidement de l'autre côté. Le premier but de cette seconde période. Inscrit par Bradkovic. La recrue, une des deux recrues du côté de Créteil. 17 à 11 pour les Cristoliens. Ne sont pas encore totalement décrochés. Les hommes de Tony Girona. Attention, méfiance du côté de Créteil. Alors qu'il y avait une domination très claire en première période. On sent un petit peu plus de fébrilité désormais. Et ça passe. Égalisation, ce match est complètement relancé désormais. Après 11 minutes en seconde période. Avec ce but inscrit par Sergei Koudinov. Et on voit la colère derrière. De Michael Robin. Attention parce que cette équipe de Créteil, elle est en train de perdre ses moyens. Aux lignées. Attention à ce ballon qui est contré. L'occasion, William Benezid. Benezid. Et Chartres pour prendre l'avantage. Pour la première fois dans ce match. Et on revoit ce tir. Il prend le pied de Michael Robin en plein visage. William Benezid. Image particulièrement impressionnante. Le carton rouge pour Michael Robin. Suite à ce geste, regardez la colère du gardien Cristoliens. Qui cope de ce carton rouge. Peut-être le tournant. Peut-être même le tournant définitif de ce match. Alors que Chartres a réussi à revenir à hauteur de Créteil en seconde période. Koudinov qui s'appuie sur Chitoumbi. Qui décale pour Nikola Jukic. Ça passe pour Jukic. C'est un but important. 23 à 22 pour Chartres. Toujours. Deux buts d'avance pour Chartres. Molinier qui a réussi à trouver Valentin Hamann. 26 à 25 en faveur de Chartres. On a 30 secondes. On ne perd pas la balle. Le plus important. Mais bien, mais ils vont monter. Ils vont monter. Oui, oui. Le ballon. Allez. Le ballon. On va aller. Dominique Djalme, il dort. Il y a le ballon. Dans la main droite. Avec Nikola Jukic. Le tir de Nikola Jukic. Très certainement le tir de la victoire. Deux buts d'avance pour Chartres. Qui a tant souffert en première période. Bon, il bat Sisoko. Et la victoire est acquise. Pour Chartres qui s'impose. Qui décroche sa première victoire depuis son retour. Dans l'élite du handball français. Chartres qui a tant souffert en première période. Mais qui a affiché un autre visage en seconde période. Qui a su réagir Créteil. Qui s'effondre. Et qui laisse passer cette victoire. Un seul but d'écart. Quel succès Chartres qui prouve ce soir. Que cette équipe a du caractère. On est dans un mode en première mi-temps. Où rien ne peut nous résister. Et tout va bien. Et le retour des vestiaires est catastrophique. Et on se fait punir. Et après on tombe dans un match où. Je crois qu'ils avaient pris un peu l'ascendant sur la deuxième période. Et on n'a pas su relever le défi. Et j'en suis le premier déçu. C'est vrai que je préfère du mental qu'on a mis dans ce match. Parce que revenir à un état je crois à moins 6, moins 7. On s'accroche. Deuxième mi-temps. On est vraiment bien défensivement. Avec la rentrée de Kim. Ce qui nous fait vraiment du bien aussi. Donc ça nous permet de vraiment grappiller. Et puis tout à petit on prend l'ascendant sur cette équipe de Créteil. Qui a très bien joué. Aussi je les félicite pour le match. Mais c'est vrai que mentalement je suis très fier de mon équipe. Et j'espère que ça va me servir pour la suite.